MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois d'avril qui est votre mois quand même, donc je vous souhaite un un très bel anniversaire, le soleil sera dans votre signe du 1er au 19 du mois, ensuite il passera en taureau. Alors avec le soleil dans votre signe bien évidemment vous allez être en vedette puisque le soleil brille, donc vous allez briller vous aussi chacun à votre manière, mais il va aussi révéler ou faire ressortir un petit peu vos défauts, c'est à dire bon le côté coléreux, le côté très impatient, enfin bon vous vous connaissez je suppose. Alors il faudra juste faire attention en fin de période les dissonances du soleil avec Pluton, avec Jupiter peuvent vous exposer à une injustice, à une situation que vous ne maîtrisez pas et qui ma foi peut quand même être un petit peu tourmentante, je sais pas si le mot existe mais en tout cas voilà, c'est disons quelque chose qui est dans l'air, déjà depuis longtemps la conjonction de Pluton et de Jupiter elle a pratiquement été toute l'année, donc il y a un usage un petit peu trop important de l'autorité, de la volonté de contrôle, dont il faut que vous essayez de vous échapper si vous en êtes victime ou que vous deviez, que vous devez vous-même essayer de diminuer un peu parce que sinon ça va obligatoirement se retourner contre vous, alors bon ce serait dommage. après le 19, bon le soleil va passer au taureau, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus calme dans la mesure où et bien la planète maîtresse du taureau c'est Vénus, alors peut-être qu'il y aura un petit peu comment dire, quelques remous au début, en début de période, parce que le soleil va être dissonant avec Saturne, va être dissonant avec Uranus, mais ça vous concerne pas trop, peut-être vos finances, c'est très possible. MUSIQUE En ce qui concerne Mercure qui gère votre vie quotidienne, votre organisation, vos horaires, votre travail, vos échanges, vous voyez tout ce qui se passe dans une journée finalement, et bien Mercure va être en Poissons du 1er au 10, c'est votre signe d'ombre, alors peut-être que vous serez un petit peu moins dans la communication, dans l'échange, c'est possible, il y a des périodes où on a moins envie de s'exprimer, mais vous pouvez aussi, alors là il faut faire attention parce qu'un Mercure en secteur 12 peut vous exposer à des mensonges, vous voyez les gens peuvent vous raconter des histoires, ou alors c'est vous qui pouvez avoir envie de détourner un petit peu la vérité ou la réalité, mais ça, bon souvent chez vous, c'est une défense, c'est une manière de vous défendre et 2, ne pas vous sentir attaqué, parce que s'il y a bien une chose que vous détestez, c'est de vous sentir attaqué. Et puis du 11 au 27, et bien Mercure va être dans votre signe, alors là on ne pourra plus vous retenir, autant avec Mercure en Poissons vous vous reteniez de dire certaines choses qui vous passaient par la tête, autant avec ce Mercure en Bélier vous allez comment dire, être spontanément communicatif, mais alors il faudra faire attention parce que comme je le dis toujours, quand Mercure est en Bélier, vous avez tendance à parler trop vite, à être trop franc du collier, trop direct, et évidemment ça risque de blesser les autres. Alors peut-être que votre intention sera effectivement de, pas de faire du mal, mais de remuer un peu les consciences, vous voyez, de faire réfléchir, ce qui n'est pas du tout condamnable, mais essayez s'il vous plaît de prendre des gants, de faire ça de manière un peu plus délicate, vous voyez, n'y allez pas comme on dit avec vos gros sabots, parce que ce serait dommage, ça donnerait moins de valeur à votre message. MUSIQUE Côté coeur, et alors ça englobe tout à l'affection que vous avez pour vos proches, pour vos enfants, vos amours, l'amour que vous avez pour vous-même aussi, votre amour propre, tout ça et du ressort de Vénus dont on va parler maintenant. Vénus rentre en Gémeaux le 3 avril et elle n'en sortira que le 7 août. Elle va faire donc une boucle et dès ce mois-ci elle ralentit, c'est-à-dire que d'habitude elle traverse un signe, même pas en un mois, en trois semaines, là elle va plus du tout être rapide, elle va faire que les deux premiers des camps de votre signe. Donc bon, vous la sentirez davantage passer, en fait c'est ça que ça veut dire, et elle occupe votre secteur 3, qui est le secteur des frères et sœurs en premier lieu, un secteur de communication également, un secteur qui est lié à vos petits déplacements, à tout ce qui est le mouvement, mais c'est aussi lié à la pensée. Alors bon, on peut interpréter ça comme, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, ou même c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a un lien un petit peu spécial qui va se créer à base de complicité, vous allez avoir des centres d'intérêt en commun peut-être avec une personne et disons que ça va vous amuser, que vous allez jouer peut-être avec vos sentiments, avec ceux de la personne, sans jamais vous engager vraiment. Il y a un côté, bon, chez la Vénus du Gémeaux, qui ne veut pas s'engager. Ça c'est évident, on reste à la surface des choses, à la surface des relations avec Vénus, mais en même temps bon, c'est agréable parce que c'est quelqu'un à qui vous pensez avec affection, avec tendresse, peut-être que vous vous posez des questions, est-ce que ça pourrait marcher entre nous, mais bon, vous n'allez pas plus loin. MUSIQUE On va terminer avec Mars, votre planète d'activité, de force, de sexualité aussi, et elle se trouve tout le mois en Verseau. Le Verseau est géré par Uranus, donc Mars-Uranus, vous voyez, il y a énormément d'énergie, et une énergie extrêmement électrique, c'est-à-dire que par moment il y a des baisses, et puis par moment il y en a trop. Alors bon, Mars va faire des dissonances, une dissonance bloquante avec Saturne, enfin bloquante, disons que ça va un petit peu vous ralentir pendant une partie, la première partie du mois, que Mars est en dissonance aussi avec Uranus, donc la planète du Verseau où elle se trouve, donc forcément il va y avoir des imprévus, des situations stressantes, mais pas forcément pour vous, ça peut être d'une manière générale, parce que pour vous, si vous voulez, Mars en Verseau est très bien placée, et puis en plus de ça, elle va être tout le moins en bon aspect avec Vénus, ce qui devrait normalement l'adoucir. Mais bon, il va y avoir des jours, ça va dépendre après des aspects des autres planètes, et sur toute la Lune, il y a des jours où le côté un petit peu électrique va être mis en avant, et des jours où c'est le côté où Vénus va être plus forte, et adoucir un petit peu les tendances un petit peu guerrières de Mars. Alors où est-ce qu'il peut y avoir du conflit en ce qui vous concerne ? C'est dans le domaine habituel, dans le domaine des projets, des idées que vous pouvez avoir, certaines personnes autour de vous peuvent ne pas être d'accord par exemple, avec un projet que vous avez en tête, et auquel bien entendu vous tenez, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui, quand vous foncez dans quelque chose, vous aimez aller jusqu'au bout. Bon, sauf que vous êtes parfois quand même un petit peu... vous êtes assez... vous pouvez être raisonnable, et ne pas foncer si vous savez que vous allez aller dans le mur. Là c'est pas la question, la question c'est vraiment d'essayer de... de ne pas vous fâcher avec personne. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 3210. Sous-titrage ST' 501